Mais au-delà de ces pertes qu'on peut appeler des pertes matérielles, physiques, celles qu'on pouvait voir, Job perdit plus que ça. Il perdit notamment son statut social, c'est-à-dire son rang, c'est-à-dire sa dignité. Il était l'homme le plus considéré, c'est-à-dire l'homme le plus considéré de tous les fils de l'Orient, c'est-à-dire l'homme le plus riche. Une sorte de Bill Gates de temps ancien. Il perdit tout ça. Il était donc l'homme le plus riche, l'homme le plus acclamé. Tout le monde voulait être son ami. Mais ce matin-là, il devint un simple monsieur, un pauvre vilgaire. Il n'avait plus rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il perdit la considération de ses amis. Vous savez que le succès a plusieurs paires, mais vous savez aussi que l'échec est toujours hors fait là. Donc quand vous réussissez, le nombre de ceux qui vous ont connu va se multiplier par cent. Et nous sommes dans une période où vous pouvez vérifier tout ça. Il perdit sa considération. Ses amis, ceux qui l'approchaient avec beaucoup de joie, beaucoup de considération. Et surtout s'ils étaient de Congo central. Mais ils l'approchaient vraiment avec beaucoup de lusite ou beaucoup de respect. Mais du coup, ses amis le regardèrent et dirent, monsieur, tu as toujours dit que tu es l'homme qui craint Dieu. Mais voilà, tu as été rattrapé par le mensonge. Il dit la considération de ses amis. Je me demande d'ailleurs pourquoi la Bible les appelle, ces gens-là, les amis de Job. Ils étaient au fait ses ennemis intimes. Ils étaient tellement proches de Job. Mais ils étaient ses ennemis intimes. J'en profite pour dire un mot sur l'amour des hommes. L'amour des hommes, c'est comme le sable mouvant. Un homme peut t'aimer le matin, très fort. Je t'aime à la folie, je t'aime à la mort. Mais il n'est ni fou, ni mort. Et à midi, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui, entre parenthèses, t'adorait, elle est dans un trouble extraordinaire. Elle ne sait pas pourquoi elle vous a aimé. Et le soir, il devient totalement indifférent. L'homme n'a pas l'amour. L'homme n'est pas l'amour. Mais l'homme a l'amour. En d'autres mots, tout ce qui a un début, c'est-à-dire que celui qui t'aime, il t'aime un matin, quoi. Il a fait 20 ans sans toi. Oh non, depuis que j'étais vu, je ne peux plus dormir sans t'avoir vu. Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux plus vivre. Mais il faut se demander, pourquoi vivait-il avant toi? Ah non, tu sais, tu es le soleil de ma vie. Et la jeune fille se croit être bénie. Mais il faut se poser la question, la bonne. Le soleil, c'est quand même masculin. Je disais qu'il faut se poser la question, la bonne. Le soleil, c'est quand même à mille lieues d'ici. On ne peut pas approcher le soleil sans être avalé. Mais toi, on t'approche et la personne n'est même pas avalée. Et elle veut vraiment te convaincre que tu es le soleil de ta vie, de sa vie. Et tu en parles à tout le monde. Oh, pour la première fois, je suis le soleil dans la vie de quelqu'un. Dis à ton voisin, n'importe quoi. Mais ça marche. Ça marche parce que le mensonge est plus fort que la vérité. Ah oui. Et surtout, les femmes n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. La femme est faite pour être trompée. Et l'histoire commence depuis le jardin d'Éden. Ce qui a été, c'est ce qui sera. La femme est en quelque sorte comme le service d'immigration britannique. Si vous leur dites la vérité, ils ne vous accepteront pas. Mais si vous leur montez, ils vont vous acclader. Alors tous les messieurs comprennent ce genre de principe. Même s'ils ne t'aiment pas, ils te disent 100 fois, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et tu finis par mordre, un peu comme ce poisson qui est pris par son appât. Donc je me demande toujours, pourquoi, je parlais de l'amour des hommes, pourquoi ceux qui étaient connus, ceux qui étaient supposés être les amis de Job, se sont véritablement comportés comme étant ses ennemis. Vous savez, quand quelqu'un vous approche, il n'y a que lui qui sait pourquoi il vient. Mais vous, vous ne le saurez jamais. C'est ici l'occasion de dire que certaines personnes nous ont approchés comme des anges. Ils ont été une source de bénédiction exceptionnelle. Mais s'il y a des anges, il y a aussi des démons. Certaines autres nous ont approchés comme des véritables démons, des véritables microbes, des véritables virus, qui en entrant dans votre vie, ont fini par la démolir totalement. C'est la raison pour laquelle, parce que je parlais de l'amour, je suis encore dans le chapitre de l'amour, le verbe le plus dangereux à conjuguer dans la vie, c'est le verbe aimer. Et surtout lorsqu'il est conjugué à la première personne du singulier. Et le temps, c'est au présent qu'il est conjugué. C'est la pire de toutes les conjugaisons qui existent. Il y en a qui sont passés maîtres dans l'art de la conjugaison de ces verbes. Il suffit qu'ils vous voient. Donc, ils conjuguent ces verbes autour de tout ce qui bouge. Si tu bouges seulement, je t'aime. Et ils savent le faire en, je ne suis pas musicien, mais en ténor, en alto, en voix basse. Ils savent le faire. Ce sont des véritables comédiens. Et dans la comédie de l'amour, on réussit gravement. J'ai rencontré une personne, parce qu'elle venait me consulter. Parce qu'on veut m'épouser. Ah, que Dieu te bénisse. C'est une très bonne chose. Les mariages sont compliqués. Ceux qui sont à l'intérieur veulent tous sortir. Et ceux qui sont à l'extérieur veulent tous entrer. Félicitations, maman. Qui veut t'épouser ? Non, c'est un monsieur. Oui, ça devait être un monsieur. Ça ne peut pas être une dame. Sauf sous d'autres cieux. C'est un monsieur. Quel est ce monsieur ? Est-ce qu'il est chrétien ? Pas encore, mais il le sera bientôt. C'est le bientôt de Jésus ou c'est notre bientôt ? Ah, ok. Ok. Donc, il ne prie pas. Bon, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, dire qu'il ne prie pas, c'est excessif, pasteur. Mais dire aussi qu'il prie. Oui, on doit dire la vérité. Ah, ok. 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 Et ce monsieur, est-il libre ? Oui, oui. Il est libre. Mais pourquoi cette hésitation ? C'est-à-dire que, pour l'instant, il y a une femme qui vit avec lui. J'ai dit, attendez, attendez, attendez. La femme qui meurt avec lui ou qui vit avec lui ? Non, il y a une femme qui vit avec lui. Alors, s'il y a déjà quelqu'un. Mais toi, tu dois chercher à elle. Non. Est-ce qu'il avait épousé la femme ? Oui. Ah. Mais comment tu vas faire la remise et la prise ? Ah, non. Oh, non. Ça dit que, révérend, c'est vous qui ne me comprenez pas. J'ai dit, tu as raison. Jusque-là, je ne te comprends pas. C'est-à-dire que, ils ont beaucoup de problèmes entre eux. M'a dit, heureusement. Moi aussi, je suis marié depuis 27 ans. Et nous avons eu beaucoup de problèmes. Mais heureusement, entre nous. Mais en ce qui te conseille, comment ça va se passer ? C'est-à-dire que, il m'a vraiment dit la vérité. Il est en train de chasser cette femme qui dirait, a beaucoup de démons. On pense même qu'elle peut être dans la sorcellerie. Elle dit, ah bon ? Oui. Ah, c'est comme ça que tu prendras sa place. Parce que toi, au moins, tu es sainte. Oui. J'ai dit, regardez. Il n'y a aucune différence entre toi et cette femme en instance de partir. Aujourd'hui, tu brilles des mille feux. Mais sachez que, celui qui a divorcé, divorcera. C'est comme une sorte de loi. Un homme qui divorce, pour lui, le divorce, ça fait partie de la vie. C'est pourquoi, heureusement, je n'irai pas donné naissance, pas moi, ma femme, à une fille. Parce que sinon, vraiment, tu viens pour l'apprendre. Il faut m'éprouver beaucoup de choses. Il faut m'éprouver beaucoup de choses. Comment tu peux, tu veux que le trône, c'est-à-dire le royaume, ton royaume, commence par un coup d'état. Quand il commence par un coup d'état, il finit par un autre coup d'état. Mes soeurs, il faut avoir un peu de fierté. Tu veux te marier ? Vérifie. Il faut que Dieu te donne une offrande sans défaut. J'ai dit, une offrande sans défaut. Quand ma femme a reçu l'offrande de moi. Et mon offrande est sans défaut. Vous vous imaginez, je sors, elle sait que monsieur va revenir. Vous vous imaginez, je voyage, elle sait que monsieur sera pur. Quelle bénédiction. J'ai dit, mais maman, depuis que nous sommes mariés, pourquoi il n'y a pas de... Tu n'as pas de jalousie. Mais jalousie, à moins que ce soit une jalousie virtuelle. Parce qu'il n'y a rien autour de toi. Avec toi, c'est la paix du cœur. C'est ça la fierté. Quand tu te maries, ça doit être la paix du cœur. L'amour des hommes. Dis à ton voisin, l'amour des hommes. Beaucoup de gens ont eu leur vie détruite. Pourquoi ? Parce que quelqu'un avait dit, je t'aime. Et vous savez comment ça se passe ? Regardez très bien. Il vous a aimé, il vous a aimé. C'est-à-dire, il vous a utilisé, 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 utilisé. Et puis un certain jour, il vous laisse tomber. Et combien de gens sont restés dans ce stade ici ? Où un monsieur qui parlait comme Voltaire, qui était une sorte d'Adam des temps modernes. Parce que le jour où Adam vit Ève, le monsieur n'avait jamais étudié, mais il est devenu érudit. Il est et Adam devint poète. Oh, voici, cette fois-ci, celle qui est hausse de mes eaux, chère de ma chère. On l'appelera femme, car elle a été prise de moi. Hum. Escroc. Car, quelques jours seulement après, et le poète devint procurer. Adam, où es-tu ? Ah, je me suis caché de ce côté-ci. Bien-aimé, le péché rend dingue et fou. Si tu t'es vraiment caché, pourquoi réponds-tu à la question ? Ah, je suis de ce côté. Quel côté ? De ce côté. Ah, d'accord, d'accord. Qu'as-tu fait ? Vous voyez, nous sommes vraiment à l'école. Qu'as-tu fait ? C'est une seule personne, quand même. Hum. Oh, Dieu, c'est pas moi. Ah, ah. Qu'as-tu fait ? C'est la femme que toi, Dieu, tu as placée ici, qui m'a... Donc, Adam voulait vraiment convaincre Dieu, car celui qui pêche, se croit toujours être plus intelligent que tout le monde. Il voulait vraiment convaincre Dieu, que depuis que j'étais ici, sans cette femme pour laquelle, il était poète. Depuis que j'étais ici, est-ce que tu m'as déjà vu même regarder à ce fruit ? Tu m'as déjà vu même le toucher, ou même s'en approcher, ou même passer à côté. Mais un jour, toi, Dieu, je t'ai entendu dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, Adam, ici présent, je n'ai jamais dit ça. C'est ton constat. Au moins, toi, tu dis la vérité. C'est ton constat. Dieu dit, oui, oui, c'est moi qui avais dit ça. Et puis, est-ce que tu as demandé mon avis ? Non. Et puis, un jour, je me suis réveillé de mon sommeil et j'ai vu une personne avec de longs cheveux. Oui. Donc, pour moi, dans ce clair, je suis la victime d'un complot. Le complot organisé par Dieu et par la femme, ici. Maintenant, le poète devint procureur en disant, c'est la femme. Vous voyez, c'est le procureur. Le poète devint procureur. C'est la femme que toi, Dieu, vous voyez, tu as mise à mon côté. C'était seulement pour me détruire. C'est elle qui m'a donné le fruit. Au moins, là, il dit la vérité. Moi, je ne l'ai fait que manger. Je ne l'ai jamais cueilli, ce fruit. Je ne l'avais pas entre les mains. D'ailleurs, c'est en amoureux que j'ai reçu ce fruit-là. Et je l'ai mangé. C'est ça, l'amour des hommes. Il t'adore. Mais attention, il y a des vrais et des faux adorateurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a une catégorie de gens qui sont dans le vrai et il y en a une autre qui sont dans le faux. Non. Celui qui est dans le vrai peut être dans le faux. Et celui qui est dans le faux peut se ressaisir. Donc, il faut enlever ces catégories-là que nous nous sommes mis dans la tête. Je suis pasteur, mais je peux devenir un farceur. Vous voyez, la différence n'est pas grande. Pasteur à gauche, farceur à droite. C'est une petite frontière qui n'est du reste pas gardée qu'il faut traverser entre pasteur et farceur. C'est pourquoi il faut faire très attention. Quelqu'un dit Amen. Moi, au moins, j'ai ramassé mais la plupart des gens qui nous laissent tomber ne nous ramasseront jamais. Job avait perdu même les égards de sa femme. Il avait une femme extraordinaire. Mais on doit ajouter quand tout allait bien. Car bien-aimé, quand tout va bien, tout le monde craint Dieu. mais il suffit que quelque chose bouge. C'est à ce moment-là qu'on saura si oui ou non nous avons craint Dieu dans notre vie. Pendant le temps de son épreuve, la femme le regarde et lui dit monsieur, regarde-moi très bien. Que veux-tu faire? Je sais que tu es un homme intègre, mais tu veux vraiment rester ferme dans cette intégrité-là. je te donne un conseil. Maudit Dieu et meur. Avec tout ce qu'il t'a fait, maudit Dieu et meur. Moi, ce qui me touche dans cette partie du verset, pourquoi la femme qui aimait tellement Job ne lui dit-il pas maudit son Dieu et mourant? Mais cette femme, vraiment, elle est extraordinaire. Il dit, est-ce qu'on va continuer avec un homme comme ça qui n'a plus rien jusqu'à la fin de nos vies? Moi, je suis encore jeune. Alors, je vais lui proposer une voie. C'est de l'amour de l'homme. Je parle de cet amour-là. Je vais lui proposer une voie qui le maudit, c'est Dieu. Comme ça que Dieu le liquide. Et moi, je vais simplement me remarier. La stratégie était montée. Et Job de lui dire, pour la première fois, tu te comportes comme une femme insensée. C'est que la femme était terriblement sage. Mais regardez la sagesse où elle nous conduit. Maudit Dieu et m'aimait. Job dit, non. Nous recevons de Dieu des très bonnes choses. Et lorsqu'il nous arrive d'affronter une petite difficulté, il faut chaque fois maudire Dieu. Je ne le ferai pas. Et la Bible dit, dans toutes ces choses-là, monsieur ne pécha point. Donc, Job perdit même la considération, c'est-à-dire les égards de sa femme. Et ça, ce sont des pertes qu'on ne peut jamais chiffrer. de sa femme. Sous-titrage Société Radio-Canada